Certaines femmes ont appris à utiliser leur talent et à dompter les réseaux sociaux. Voilà l'exemple d'une jeune dame qui s'appelle Tolwani Waraba, une jeune Nigériane de 31 ans, qui grâce à ses ciseaux, à son talent, a su utiliser les réseaux sociaux pour bâtir une entreprise qui vaut des millions et des millions aujourd'hui. Je vais vous raconter ses secrets de succès dans cette vidéo pour vous inspirer, pour vous aider vous aussi à passer à l'action et à montrer que vous n'êtes pas allergique à l'argent tout simplement. Alors bonjour à tous, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur dans le secteur du e-commerce. Je suis également ici pour vous aider à développer vos propres entreprises et à montrer que vous n'êtes pas allergique à l'argent tout simplement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de cette jeune dame, Tolwani Waraba, cette jeune Nigériane, qui a créé sa marque de produits haut de gamme, sa marque de vêtements haut de gamme. Grâce à cette marque, elle habille des célébrités à travers le monde aujourd'hui. Elle s'est démarquée dans l'univers des femmes entrepreneurs au Nigeria et dans le monde anglophone. Et à travers son histoire, il y a plusieurs leçons business qu'il faut tirer. La première leçon de business, c'est de cibler son marché, ok? De cibler son marché. Cette dame, elle a choisi de servir les litres, en fait, de servir les VIP. Et vous voyez, ces créations, ce sont vraiment des créations où il y a une touche d'originalité, où il y a quelque chose de différent qui révèle vraiment de sa créativité. Et ces créations coûtent franchement cher, d'accord? Il faut, il faut, tu sens ça passer dans ton compte bancaire lorsque tu achètes chez elle. Et c'est sa marque, voilà, c'est son positionnement. C'est ce qu'elle veut de son business et ça lui sourit très bien. La deuxième des choses, c'est de savoir utiliser les réseaux sociaux qui sont compatibles à ton activité. Et dans le cas d'Espèce, ce qui est compatible à son activité, c'est Instagram. Elle a su qu'à travers Instagram, elle pouvait toucher le monde entier. Elle a créé son compte Instagram, elle a investi sur la qualité de l'image, la qualité des vidéos, la qualité de design sur un contenu extrêmement épuré. Et à partir du Nigeria, elle sait les grandes personnalités à travers le monde entier. La troisième des choses, c'est quoi? C'est qu'elle a su se positionner sur le Made in Africa. Vous savez, en ce moment, sur la scène internationale, le Made in Africa a le vent en poupe. Les gens ont choisi comme cheval de bataille de promouvoir le Made in Africa, de montrer à la face du monde que le Made in Africa est aujourd'hui la ligne éditoriale où il faut se positionner, l'endroit où il faut investir, vraiment ce qu'il faut abhorrer aujourd'hui lorsqu'on va dans des grandes cérémonies. Et là, elle a su se positionner sur le Made in Africa pour développer sa marque et se faire sauvagement de l'argent. La quatrième des choses, c'est quoi? C'est qu'elle ne s'est pas seulement concentrée sur sa marque de vêtements. À travers sa marque de vêtements, elle a gagné en notoriété. Elle s'est fait de l'argent. Aujourd'hui, elle organise ce qu'on appelle les ventes privées dans les plus grandes rues du monde. À l'instar de Oxford Street en Angleterre. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Oxford Street en Angleterre, you need to go there. Vous devez aller voir ce que c'est que Oxford Street en Angleterre. D'accord? Et qui ne va pas à Oxford Street? Qui veut? Elle organise régulièrement ses ventes privées à Oxford Street où sa communauté vient acheter, vient la rencontrer et vient passer un moment de qualité avec elle. Et je vous assure, ça aide à un positionnement incroyable. Elle organise également des ventes privées dans d'autres pays comme à Dubaï, aux États-Unis et d'autres pays encore que je ne peux pas citer ici. Donc, ça montre que la dame a su développer une communauté forte. Une communauté qui consomme ses produits régulièrement. Une communauté qui croit en sa vision. Une communauté qui la soutient. Et ça fait toute la différence. Autre chose qui m'a beaucoup intéressée dans son développement, c'est qu'elle est allée plus loin. Elle a créé ce qu'on appelle une joaillerie. Elle confectionne, elle dessine les modèles de bijoux qu'elle fait confectionner pour accompagner ses tenues. Waouh! Les amis, les femmes se battent la déon. Les femmes font les choses la déon. Les femmes sont engagées pour écrire leur nom en lettres d'or dans cette génération. Ma question pour toi qui m'écoute, c'est Where are you? What are you doing? Qu'est-ce que tu fais? Sur quoi est-ce que tu travailles? Quel est ce projet? Ou bien quel est ce produit? Ou ce service sur lequel tu es en train de travailler? Qui fera qu'on parle de toi? Qui fera qu'on parle de ton savoir-faire? Qui fera que les générations après, toi, ne t'oublie pas? Ça, c'est la question. Les femmes sont en train de faire les grandes choses. Et pour finir, la dame ne s'est pas arrêtée là. Vous savez quoi? Là où j'ai encore apprécié sa bravoure, c'est qu'elle a décidé de mettre sur pied une école de formation en design, en haute couture et aujourd'hui, cette école fait les sold-out. Cette école est tout le temps remplie. Les gens viennent se former chez elle et c'est juste extraordinaire. Et pour la petite histoire, comment est-ce que j'ai découvert cette dame? Je l'ai découvert à travers les sold-out. Un jour, elle a organisé une vente et puis elle a vendu tout le stock qui était dans son showroom. Et elle a annoncé qu'elle ne prenait plus de commandes, que c'était sold-out. Et j'étais tellement choquée et intriguée. Je me suis dit, waouh, voilà une femme qui a ses ateliers, qui a son usine, qui peut produire si elle le veut, mais elle préfère communiquer un sold-out parce qu'elle a tout vendu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Et j'ai commencé à fouiller, j'ai commencé à chercher c'est quoi ses stratégies, c'est quoi ses secrets. Qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est juste incroyable. Et vous savez quoi? Depuis que j'applique ces stratégies, moi aussi j'expérimente les sold-out à mon niveau. Et tout cela, je l'apprends dans la formation e-commerce avec mes étudiants. En ce moment, nous sommes en train de nous préparer pour aller en Chine. Nous sommes en train de nous préparer pour aller en Chine. On ira en Chine rencontrer les fournisseurs, rencontrer les hommes d'affaires chinois. On aura des masterclass et vous n'avez pas envie de rater ça. Je vous assure, vous n'avez pas envie de rater ça. Si toi aussi, tu as envie d'aller en Chine, si tu as envie de développer ta marque, développer ton e-commerce, développer ton activité, joins-toi à nous. Mais tu vas devoir t'inscrire à la formation de leadership et de développement d'affaires. Parce que c'est cette formation qui donne la possibilité d'aller en Chine. Dans cette formation, on parle de business, on parle de leadership influent, on parle de trésorerie, on parle de chiffre d'affaires. Là, c'est vraiment les hommes d'affaires, les femmes d'affaires qui n'ont pas peur d'enregistrer leur entreprise, qui n'ont pas peur de payer les impôts, qui n'ont pas peur de faire les choses comme ça se doit afin de bâtir les grandes entreprises. Si toi aussi, tu veux faire partie, n'hésite pas à nous contacter. Toutes les informations sont dans la description de la vidéo. Et viens, arrête de dormir, arrête d'avoir un passeport canadien, un passeport américain, un passeport français, un passeport bordeaux. Les passeports qui ouvrent les portes. Mais tu es couché à la maison alors que tes amis sont en train d'explorer le monde, sont en train de créer des grandes sociétés. Les gens comme les Marte et Karine sont en train de faire les grandes choses. Toi aussi, tu peux nous rejoindre et faire les grandes choses avec nous, d'accord? Entre-temps, ceux qui ne sont pas encore à ce niveau-là, allez-y, développez-vous quand même. Inscrivez-vous à la formation de Community Management. Apprenez à faire quelque chose. Avec votre téléphone, votre connexion Internet, votre ordinateur, vous pouvez gagner de l'argent à partir de votre maison. Vous pouvez faire quelque chose et voir votre compte bancaire se remplir. Nous avons commencé par là. John Maxwell dit, si tu développes une compétence, méticuleusement, tous les jours, au bout de 5 ans, tu seras expert. Et les experts, c'est eux qu'on paye cher. Les experts, c'est eux qui ont la grosse part du gâteau. Donc, toi aussi, à partir d'aujourd'hui, tu peux développer une compétence. Inscris-toi à la formation de Community Management. Inscris-toi à la formation de Marketing Digital, par exemple. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique et qui sont en Occident, inscrivez-vous à la formation de Marketing Digital et vous allez apprendre à partir de cette formation. Vous allez découvrir des choses et vous pourrez, à partir de la maison, développer votre entreprise, développer vos premiers sources de revenus et voir l'argent rentrer dans votre compte bancaire. De l'autre côté, il y a des petites formations comme la formation de publicité Facebook, infographie, web design que vous pouvez également faire. La beauté de la chose, c'est que toutes ces formations se font en ligne. Listen, on n'a plus de limites. Elles se font en ligne. Donc, dans le confort de ta maison, tu peux également faire partie de cette cohorte et voir comment ta vie est en train de changer. Ne reste pas couché, ne reste pas en arrière. Lève-toi et développe-toi. Regarde cette dame qui a créé cette grande marque, Wani Fuga, qui parcourt le monde entier aujourd'hui, qui est appelée dans des grandes conférences, qui est interviewée par des grandes chaînes de télévision, qui habille les célébrités aujourd'hui. Elle a commencé quelque part et elle a visé grand. Elle a cru à son rêve et aujourd'hui, le monde des affaires la récompense très bien. Je te vois être la prochaine en train d'être récompensée comme ça sur la scène internationale. Alors, si tu as aimé cette vidéo, pourquoi ne pas t'abonner? C'est totalement gratuit. Et laisse-moi également un commentaire. Je serais ravie de te répondre. À très bientôt dans une autre vidéo. Vous aspirez à la grandeur. Votre rêve, c'est de bâtir des entreprises fortes et pérennes. Seulement, vous vous tuyez à la tâche sans résultat conséquent. Vous perdez beaucoup d'argent dans des investissements infructueux. Vous ne savez pas comment conquérir de nouveaux marchés afin de booster votre croissance et votre chiffre d'affaires? Marte Karinjaku, code certifié en leadership et développement d'affaires, chef de plusieurs entreprises en Amérique du Nord et en Afrique, vous propose sa toute nouvelle formation, leadership influent et développement d'affaires. Vous souhaitez booster vos résultats et vos revenus? Transformer une simple idée en multinationale? Avoir une équipe forte et performante? Cette formation est faite pour vous. Elle a été conçue uniquement pour faire de vous des leaders et entrepreneurs à succès. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Leadership et développement d'affaires. Accédez à la grandeur.